Jean-Luc Boudin, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec les acteurs de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Toulouse Métropole, pour faire le point sur le marché immobilier toulousain dans un contexte sanitaire que nous subissons depuis quelques mois. Et c'est vrai que Toulouse subit la crise aéronautique. Pour autant, comment se porte l'économie locale ? Et puis la ville est-elle suffisamment résiliente pour miser sur d'autres ressources ? Alors c'est vrai que nous sommes touchés par la crise, je ne vais pas vous dire le contraire. Elle touche toutes les métropoles, l'ensemble du pays, il n'y aurait aucune raison pour qu'on y échappe. Et c'est vrai que sur le secteur aéronautique, forcément, nous sommes plus impactés puisque nous sommes capital de l'aéronautique. Pour autant, on a une chance, c'est qu'il y a des atouts structurels à Toulouse qui vont permettre à l'économie toulousaine de se maintenir et de rebondir. Ici, nous sommes certes la capitale de l'aéronautique et de l'espace, mais nous sommes aussi le centre de recherche français le plus puissant en dehors de Paris, le centre universitaire le plus développé en dehors de Paris. Et donc c'est dans cet écosystème toulousain qui produit de l'innovation, qui produit les emplois de demain, que se trouvent, j'en suis certain, les facteurs du rebond toulousain. On va subir un repli, bien évidemment. Personne n'est en capacité de préciser le calendrier de ce repli, l'ampleur de ce repli, de même que personne n'est en mesure de prévoir quand la reprise sera là, si certains secteurs vont reprendre avant, ce qui est probablement le cas. Donc, moi, la perception que j'ai, c'est que bien sûr, on va être touché, mais pour autant, l'économie toulousaine est plus diversifiée qu'on ne le dit. Il y a 415 000 emplois sur la métropole de Toulouse. Sur ces 415 000, l'aéronautique strito-sensu, c'est 60 000. Donc c'est un secteur capital, pour autant, ce n'est quand même pas le secteur majoritaire. Donc il me semble qu'on a d'autres atouts pour se maintenir et puis rebondir. Les grands projets d'aménagement urbain que vous portez, par ailleurs en tant que maire de cette ville, pourraient-ils être remis en question par la crise ? Mon intention n'est pas de les remettre en question. Et un des atouts que procure à l'économie toulousaine le vote des Toulousains du 28 juin, c'est que nous assurons la continuité. Quand je vois telle ou telle autre grande métropole avoir fait des choix différents, des choix d'alternance, que je respecte par ailleurs, qui sont des choix de rupture, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que les projets vont être arrêtés, vont être arrêtés pendant un certain temps, parce qu'outre la crise, il y a aussi toutes les procédures, lancer des études, imaginer de nouveaux projets, les faire approuver par les procédures de concertation, d'enquête publique. Je sais par expérience que ça prend des années. Ce qui veut dire que bien d'autres métropoles vont être, je dirais, mises à l'arrêt dans les grands projets qui vont être remis en question, qui vont être réinterrogés, du moins si les nouveaux élus font ce qu'ils ont dit. À Toulouse, et c'est l'avantage que nous offrons aux investisseurs, c'est qu'il y a une continuité dans la volonté publique. Et donc, les grands projets urbains que nous avons, je pense au Grand Matabio, les projets d'urbanisme que nous pouvons avoir dans des quartiers périphériques. Je pense au quartier de Malpert, je pense au quartier du Grand Selve, je pense à d'autres quartiers dans l'Ouest Toulousain. Je ne vais pas citer tous les projets urbains, mais les projets urbains, Broardel et autres, vont continuer à se développer. Alors peut-être que leur rythme sera un peu affecté, un peu ralenti par la crise, peut-être, je n'en suis pas sûr. Je lisais une interview du président des notaires qui ce matin disait que le marché immobilier toulousain était toujours très dynamique et qu'il ne voyait pas, du moins pour le moment, les conséquences de la crise sanitaire. Donc effectivement, nous, la volonté publique, c'est le maintien des projets. L'environnement est un environnement qui restera dynamique, quoique affecté. Et donc ça, je pense que c'est des éléments de réponse tangibles qui sont importants pour les investisseurs. Alors on sait par ailleurs que les besoins en logement, la demande locative reste très forte à Toulouse. Quels sont les projets de la ville en matière de construction de nouveaux logements ? Alors j'ai cité certains projets en me contentant de les localiser. Ensuite, on a des projets, je dirais, qui sont plus quantifiés à l'échelle de la métropole. Par exemple, au niveau de la métropole, on a fait voter un plan local d'urbanisme, désormais métropolitain, le PLUIH, qui est aussi un plan d'habitat, qui prévoit la production de 7000 logements par an. La moitié sur le territoire de Toulouse, l'autre moitié sur les 36 communes qui composent par ailleurs Toulouse Métropole. Quand je regarde le nombre de permis délivrés au premier semestre 2020, par rapport au premier semestre 2019, sur la commune de Toulouse, je m'aperçois que les permis représentent un nombre de logements supérieur au nombre de logements autorisés il y a un petit peu plus d'un an. Souvent, lorsqu'on est en période d'élection municipale, les professionnels le savent, ils observent un coup de frein considérable qui est mis à la délivrance des autorisations d'urbanisme et de permis de construire. Quand on regarde les chiffres de Toulouse, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a une volonté qui est claire. Cette volonté, je crois qu'elle est nécessaire pour les raisons que vous avez indiquées. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui demeure forte. La démographie demeure forte. Les ingrédients de l'attractivité toulousaine demeurent également. En logement social, on a 38 000 demandes qui sont en instance sur le territoire métropolitain. Alors, bien sûr, il y a des demandes autres que le logement social. On pousse beaucoup à l'accession sociale à la propriété. Également, les logements à prix maîtrisés qui sont une invention toulousaine avec, d'ailleurs, le concours de la promotion immobilière. C'est quelque chose aussi qui, je crois, est très pertinent, très utile. Et puis, après, il y a l'accession à la propriété, le locatif classique, et puis des locatifs plus spécifiques pour les seniors, pour les étudiants. Je crois que tous ces besoins demeurent. Il est certain que, dans une conjoncture économique qui va avoir des conséquences sociales, avec un amoindrissement du pouvoir d'achat des gens, la demande en logement social, en logement d'accession sociale, et en logement à prix maîtrisé, ces trois demandes-là, selon moi, elles ne vont pas faiblir du tout. Et à plus long terme, quelle est votre vision de l'immobilier à Toulouse pour les cinq prochaines années ? Les cinq prochaines années, elles intègreront la crise dans laquelle nous venons d'entrer, et donc, elles bénéficieront du rebond. Je ne peux pas dire, personne ne peut dire, quand est-ce que le rebond économique se produira, mais nous savons qu'il se produira. Et donc, quand j'ai essayé de me projeter dans cinq ans, je vois une ville et une métropole qui se seront développées, avec les nouvelles exigences en matière de logement et d'urbanisme, c'est-à-dire une production équilibrée entre différents types de logements, et puis, pour être dans l'aspiration de la société, une transition écologique qui aura été amorcée, qui aura été accentuée par rapport à ces dernières années, et j'attends de la profession qu'elle aussi, elle prenne ce tournant, parce que c'est la demande des gens, c'est la demande des élus, que d'avoir, dans le développement urbain, une part plus importante pour le végétal, pour l'énergie économe, pour la sobriété énergétique des logements, pour les énergies alternatives, comme le photovoltaïque, pour la récupération des eaux, pour les certificats, je dirais, énergétiques, voilà, toute cette dynamique de l'écologie en ville, appliquée au logement et appliquée à l'urbanisme, je suis certain que, d'ici cinq ans, elle aura été concrétisée dans beaucoup de projets, parce que les promoteurs, les architectes, les investisseurs, les auront intégrés dans les projets qui viendront nous proposer. Puis, ce que je crois aussi, c'est qu'une des conditions de l'acceptation par les citoyens de l'urbanisation, qui est toujours un sujet extrêmement délicat, on le sait, dans tous les quartiers de Toulouse, dans toutes les communes de la métropole, c'est toujours un sujet qui fâche, eh bien, une des conditions pour que les gens l'acceptent, c'est une forte dose d'écologie et de végétal. Et c'est à nous, à faire la pédagogie, quand je dis nous, c'est à la fois les professionnels de la construction et les élus, auprès des citoyens, lorsqu'il s'agit d'urbaniser un morceau de leur quartier, eh bien, à nous de les convaincre qu'en montant un peu, en rajoutant un, deux étages, ce qui n'est pas ce qui demande a priori, eh bien, ça permet de dégager des espaces de pleine terre et donc de faire place à de la nature en ville, alors qu'une approche avec moins d'étages, moins de hauteur, qui est la demande a priori des gens, elle ne donne pas d'espace pour végétaliser. Donc, tout ce travail pédagogique de la construction de la ville autrement, en intégrant l'écologie et le végétal, on doit le faire, on doit le faire ensemble et on doit le faire dans les cinq ans qui viennent. Merci beaucoup, Jean-Luc Moudin, pour cette analyse du marché immobilier toulousain. Merci. Merci.